Le Parti des communistes de Russie désigne son dirigeant comme candidat à l'élection présidentielle. Les communistes de Russie, au poids politique minime, a été fondé en 2012 par un ancien membre du Parti communiste, Sergei Malinkovitch. Le petit parti des communistes de Russie a annoncé jeudi 28 décembre avoir choisi son dirigeant comme candidat à l'élection présidentielle de mars, que l'actuel dirigeant Vladimir Poutine a toutes les chances de remporter, aucune forme d'opposition n'étant tolérée. Le congrès du parti a désigné à une majorité écrasante Sergei Malinkovitch, président du comité central, comme candidat à la présidence de la Russie, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Cette organisation est distincte du Parti communiste russe, bien plus ancien et mieux connu. Les communistes de Russie, au poids politique minime, a été fondé en 2012 par un ancien membre du Parti communiste. Sergei Malinkovitch doit encore réunir 100 000 signatures pour que sa candidature soit validée par la commission électorale. Qu'elle le soit ou pas, elle ne représente aucun danger pour le président Vladimir Poutine, en route vers un nouveau mandat de 6 ans qui lui permettra de rester au Kremlin au moins jusqu'en 2030. Un candidat s'opposant à lui n'a quasiment aucune chance d'être autorisé par les autorités à concourir lors du scrutin qui aura lieu du 15 au 17 mars. Des candidatures ont déjà été déclarées par plusieurs partis constituant sur le papier l'opposition parlementaire, mais qui en réalité soutiennent Vladimir Poutine. Un des prétendants, Léonis Lutsky, s'est empressé sitôt désigné de prêter allégeance au président, lui promettant une victoire, énorme, en assurant qu'il ne lui enlèverait, pas de voix. Les communistes de Russie comptent proposer un programme intitulé, « Dix coups staliniens portés au capitalisme et à l'impérialisme américain », prévoyant notamment, elle, achèvement victorieux, de l'offensive en Ukraine, selon un communiqué cité par l'agence TASS. Sous-titrage Société Radio-Canada